Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule. Toujours dans le cadre du mix marketing, nous allons voir le premier pilier qui est le produit. Premièrement, qu'est-ce que le mix marketing? Neil Bordem a créé l'expression de mixer les éléments pour avoir un mix marketing adéquat. Et donc c'était le premier qui a créé l'expression mix marketing en 1949. Jérôme McCarthy définit les 4 P du mix marketing en 1960. Les 4 P, à savoir product, le produit, price, le prix, place, la distribution, and promotion, qui veut dire la communication. En fait, le mix marketing est un ensemble cohérent d'outils que le marketer utilise pour créer de la valeur au consommateur. Quand on parle du mix marketing adapté au service, il est plus intéressant de s'attarder sur les 7 P au lieu des 3 P. Ça veut dire, à côté du prix du produit, de la distribution et de la communication, nous avons 3 autres P qui s'ajoutent. Qui sont les personnes, parce que le personnel de contact dans un service va faire vivre l'expérience au client, ce qui est très important dans un service. Le process, c'est l'ensemble des procédures qui sont interpellées pour la consommation du service, que ce soit les process d'achat, de vente, de service après vente, etc. Ou encore l'expérience physique qui est vécue par le client. Je donne un exemple, c'est-à-dire un client qui part au restaurant, c'est la qualité du menu, la qualité du papier imprimé, en fait la qualité de la tenue portée par les serveurs, c'est la jovialité des serveurs. Et donc tout ça rentre dans l'expérience physique. Des fois même, en fait, ce qui interpelle les 5 sens, c'est-à-dire l'odeur dans le magasin, en fait tout ce qui est touché, tout ce qui est musique de fond, etc. Nous pouvons catégoriser le produit selon 3 critères. La durabilité, la consommation et les niveaux. Quand on parle de durabilité, il y a des biens qu'on appelle des biens périssables. Ça veut dire qu'ils ont une date de péremption. Nous parlons notamment de l'alimentaire, de tout ce qui a justement un étendu de vie dans lequel on peut le consommer et qui est généralement court. Les biens durables, en fait, c'est des biens qui n'ont pas de date de péremption. Donc l'étendue de vie est supposée être plus longue. Nous parlons des voitures, d'électroménager, etc. Et toujours dans le cadre de la durabilité, nous avons la consommation des services. Les restaurateurs, le coiffeur, le théâtre, donc tout ça, c'est des biens qui sont consommés sur le tas avec leur production. La deuxième catégorisation, c'est la manière de consommer le produit. Nous avons ce qu'on appelle des achats de grande consommation. C'est-à-dire, c'est des achats qu'on achète de façon plus courante. Dans les achats de grande consommation, nous trouvons les achats courants. C'est des biens et des services que l'on achète sans pour autant faire une comparaison. Et généralement, ils sont issus de l'achat impulsif. On a l'achat réfléchi, dans lequel on va faire le tour du marché, comparer les prix, les qualités, et essayer justement de faire un achat qui interpelle le rationnel. Et il y a l'achat spécifique quand on veut acheter spécifiquement quelque chose. Et là, je parle de produits comme des parfums spécifiques, une voiture spécifique, un bijou, une moto Harley Davidson. Donc, c'est quelque chose vraiment de spécifique. Toujours dans la manière de consommer, bien sûr, il y a les produits industriels, qui sont les matières premières, les produits manufacturés, les biens d'équipement, les fournitures et les services. Nous pouvons aussi catégoriser le produit selon les niveaux du produit. Quand on parle d'un niveau de base, cela veut dire que c'est les niveaux fonctionnels. Quelle est la qualité du produit et il va être acheté pour quels besoins. Le produit réel, on ajoute tout ce qui est forme, design, couleur, taille, emballage, marque, tout ce qui peut créer de l'attirance pour ce produit. Et le produit vendu ou augmenté, et là, il y a des produits extra qui s'ajoutent, comme le service après-vente, la garantie, la possibilité d'avoir un crédit, la livraison, l'installation chez soi. Et donc, c'est un produit qui est un peu plus augmenté que les produits de base. Toujours dans le cadre de la définition d'un produit, il est important de définir le packaging. Le packaging, qui a généralement deux dimensions et trois types. Quand on parle de dimension, cela veut dire le contenant. Quels sont les matériaux utilisés, la forme utilisée, le système d'ouverture. Et on parle aussi d'éléments graphiques, d'éléments graphiques qui vont communiquer sur le produit. Là, on a l'impact visuel, identifier le produit, ou encore des éléments graphiques qui permettent de le positionner en mode gamme, moyenne gamme ou entrée de gamme. Pour le packaging, on a toujours trois types de packaging. On a ce qu'on appelle le packaging primaire. Le packaging primaire est un contact direct avec le produit. Et donc, son objectif, c'est de préserver la qualité du produit. On a le packaging secondaire. Son objectif, il est davantage visuel. Et on a le packaging tertiaire. C'est un packaging qui est utilisé pour le transport et la manutention. Aujourd'hui, grâce au développement du digital et du numérique, clairement, une nouvelle tendance s'écarte dans la création d'un nouveau produit. Et c'est ce qu'on appelle la co-création. Cela veut dire que les entreprises ont tendance à impliquer leurs clients pour justement créer de nouveaux produits grâce à leurs idées. Et là, les trois exemples. L'exemple du Lego, justement, qui demande au client de voter quel est le prochain Lego qui passera à la machine de production. Ou encore, Danette, voter justement pour la prochaine Danette, qui permettra justement à la fois de répondre à un besoin, une envie du client et en même temps de produire un produit qui est innovant et qui permettra de générer du chiffre d'affaires derrière. Et vous avez MyStarbucksID, qui est justement tout un site dédié aux idées du client qu'ils prennent en considération pour améliorer la qualité de leurs produits et de leurs services. Bien sûr, quand on parle d'un produit, on parle aussi de cycle de vie du produit, qui généralement, sous un format standard, il est sous forme d'une courbe de gosse où vous avez une introduction sur le marché, une croissance, une maturité et un déclin. Toutefois, pas tous les produits ont le même cycle de vie. Cette représentation est une représentation didactique, pédagogique, qui permet d'avoir justement une succession d'étapes. Mais cela ne veut pas dire que tous les produits vont passer par les mêmes étapes ou vont passer de la même manière par toutes les étapes. Maintenant, les cycles de vie ne se ressemblent pas. Il y a ce qu'on appelle des cycles de vie atypiques. Là, c'est un cycle de vie. Le premier est un cycle de vie court. Généralement, ce cycle de vie, il est connu pour les produits fashion ou les produits de mode. Ce cycle de vie est un cycle de vie où justement la maturité ne dure pas longtemps et la croissance, elle est vertigineuse, mais sur une période qui est limitée. Quand on est sur ce type de cycle de vie, généralement, l'entreprise essaye d'accroître ses ventes dans la période de croissance au maximum puisqu'elle sait que le déclin va être très, très rapide juste après la maturité. Généralement, ce cycle de vie fashion est un cycle de vie qui est renouvelable. Cela veut dire que si on prend par exemple la Fiat 500 ou encore des produits qu'on appelle des produits rétro ou des produits vintage, ce sont des produits qui vont décliner mais reprendre un stade donné. Par exemple, si on prend même la mode vestimentaire, le carreau noir et blanc, les pantalons en pâte d'éléphant, des choses qui font partie de la mode, qui vont décliner mais revenir pour d'autres générations pour avoir un nouveau cycle de vie. Le deuxième cycle de vie atypique, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie très court ou le cycle de vie gadget. Je vous donne un exemple, les hand spinners, ce sont des cycles de vie gadget. Cela veut dire qu'on lance un produit sur lequel on va faire énormément d'investissements, de communication, d'influenceurs qui vont parler dessus mais on sait pertinemment que c'est un produit qui va être acheté une seule fois. Et donc c'est un produit qui va décliner juste après les premiers achats. Et donc la rentabilité se fait sur un temps qui est très limité et ne se réalise pas lors du réachat ou de la fidélité du client. Un troisième type de cycle de vie qu'on appelle le cycle de vie technologique ou le cycle de vie en vague. C'est généralement pour les produits high-tech où vous avez par exemple le i3, le i5, le i7 ou encore les générations de téléphones. Et justement, chaque génération va faire que le cycle de vie va être relancé à travers l'acquisition de nouveaux clients justement qui s'intéressent à la technologie. Le quatrième type de cycle de vie que j'appelle un cycle de vie mythique, là en fait c'est les produits qui ont une maturité qui dure très longtemps. Et je prends l'exemple de la Coca-Cola classique ou encore du produit Nutella où justement c'est des produits qui ont défié toutes les règles de la stratégie. Parce qu'un seul produit, un seul goût, pas de diversification ni de différenciation et pourtant il reste pendant longtemps en stade de maturité. Pourquoi ? Parce que ces produits qu'on appelle des produits mythiques, des fois ils peuvent faire référence à des besoins nostalgiques. Par exemple Nivea, avec son fameux produit bleu, crème Nivea, va reprendre dans ses publicités que ce Nivea a été utilisé par les grands-mères, puis les mères et aujourd'hui vous. Et donc elle essaie de toucher cette fibre émotive qui fait que Nivea soit un produit qui est intergénérationnel. La même chose, si on prend Nutella, Nutella va être la même recette, le même goût et les publicités ont tendance justement à évoquer le fait que Nutella a toujours été là et vous a accompagné durant la croissance. Pour ces produits-là, le plus important, c'est de rester dans l'esprit du client parce qu'ils ont déjà une notoriété qui est très forte et qu'ils ne veulent pas perdre. Et quand on parle de rester dans l'esprit du client, c'est essayer de faire des publicités de façon permanente, quasi permanente, qui permettent tout le temps de se souvenir du produit et c'est ce qui leur permet de rester en maturité pendant le plus longtemps possible. Très important aussi, la notion de dimension d'un produit ou dimension d'une gamme de produits. Qu'est-ce qu'une gamme ? Une gamme, c'est un ensemble de produits offerts par une entreprise ou une marque qui ont en commun une technologie, c'est-à-dire, c'est la même technologie qui est utilisée, un bénéfice, une cible ou des circuits marketing. Là, par exemple, c'est la gamme des produits Fructis. Quand on parle de lignées de produits, la ligne de produits, c'est un regroupement de produits qui ont un lien entre eux, car ils partagent les mêmes fonctions principales ou s'adressent au même marché. C'est-à-dire, sur la marque Fructis, j'aurai, par exemple, la ligne de produits shampoing, la ligne de produits démêleurs, la ligne de produits gel de coiffage pour cheveux. Ça, c'est ce qu'on appelle des lignées de produits. Quand on parle de dimensions d'une gamme, nous avons généralement trois dimensions qui sont la largeur, la profondeur et la longueur. La largeur, c'est le nombre de lignées de produits. La profondeur, c'est pour chaque ligne combien on a de variantes ou de références. Et la longueur, c'est le nombre total de produits dans la gamme. Je vous donne un exemple. Donc, pour reprendre un exemple, là, nous avons des produits de soins pour visage, des produits de soins pour la peau et des produits de soins solaires. Déjà, de prime abord, nous pouvons dire que la largeur de cette gamme est représentée par trois lignées de produits. Pourquoi? Parce que nous avons trois objectifs, trois positionnements, trois cibles qui sont différentes. Pour la profondeur, si nous prenons, par exemple, le soin de visage, nous avons une profondeur de sept produits. Pourquoi? Parce qu'il y a deux produits de rasage, trois produits de soins apaisants et deux produits après rasage. Ainsi, pour la peau, nous avons trois produits et pour le solaire, nous avons sept produits. Nous pouvons dire que la profondeur de la gamme, c'est l'ensemble des produits proposés et de ce fait, ça va être l'addition des trois profondeurs, c'est-à-dire sept plus trois plus sept, ce qui va nous donner dix-sept produits au total. De ce fait, la largeur de cette gamme égale trois lignes, la profondeur du soin visage, sept, la profondeur de la peau, trois, la profondeur du soleil, sept, et la profondeur générale va être de dix-sept produits au total. A travers cette capsule, nous avons pu définir le produit selon différentes approches, selon sa catégorisation, selon le packaging, selon les nouvelles tendances et notamment la co-création, selon le cycle de vie du produit ou la gamme et les dimensions de la gamme. Reste à dire que la politique produit est un élément primordial car il est impossible de réussir sans un concept produit. Toutefois, nous allons dans la capsule suivante voir l'autre élément du mix marketing. Dans la capsule suivante, nous allons nous attarder sur la définition d'un prix pour le produit. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci.